Salut à tous, salut à tous ! Ah ils sont forts, ah ils sont forts, ils sont même très 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 forts. Après d'avoir supprimé les installations au gaz, je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire qu'à partir de 2021, vous ne pourrez plus mettre une installation pour se chauffer au gaz. Alors que déjà là, on sait qu'il risque d'avoir des coupures parce qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité. Que dire de l'idéologie de fermer les centrales nucléaires, qui je rappelle est une énergie propre, peu coûteuse, et qui s'inscrit sur la durée. Donc la voiture électrique, hybride, rechargeable, donc on pousse les gens, après les avoir mis à fond dans le gasoil, maintenant on fait la guerre au gasoil, et ils nous disent allez tous à l'électrique pour mieux vous en tuber après avec l'électrique, et notamment le prix. Donc on ne pourra pas, je veux dire, il n'y aura pas assez de production électrique pour faire le tout électrique, c'est-à-dire le chauffage tout électrique en supprimant le gaz, le tout électrique concernant les voitures pour supprimer les autres, les autres véhicules. Voilà, vous savez, on ne cesse de dire que gouverner c'est prévoir, là il ne prévoit rien du tout. Si ce n'est qu'il y aura un gros 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 problème par la suite. Et puis que dire des libertés ? Il n'y a plus de liberté. Là il s'attaque aux douches, donc il faut imposer la douche italienne. Qu'est-ce que c'est des douches italiennes ? C'est déjà, il n'y a pas de bac, c'est collé directement avec la céramique, avec le siphon qui est au niveau zéro. Voilà, c'est ça. Donc la différence de la douche, on lui met un bac. Nous en Turquie, on ne fait que la douche italienne. Mais en France c'est cher parce que ça demande beaucoup de main d'oeuvre. Et on sait bien que la main d'oeuvre est devenue très très chère en France. Et donc ça augmente leur dos. Mais en dehors de là, on prie encore une liberté. C'est-à-dire imposer aux gens quand ils construisent dans l'oeuvre. Alors, à partir du 1er janvier, c'est pour les réchaussées et les maisons individuelles et pour ceux qui sont destinés à l'augatif. Et à partir de juillet 2021, pour tout le monde. Vous voyez, déjà je n'ai pas compris, à partir du moment où il y a un ascenseur. Mais comme la loi oblige au-dessus de trois étages d'avoir un ascenseur, en gros ça concerne tout le monde. Et donc il ne sera plus possible. Mais laissez faire les gens. Alors, soi-disant, c'est toujours par une bonne raison. C'est par rapport aux invalides. Et Dieu sait comment je défends les invalides. Mais aujourd'hui, les invalides, comme toute autre personne qui fait des choix dans un logement, ça fait partie des critères de sélection, etc. Donc le marché vit bien. Je veux dire, surtout que là, c'est par exemple pour l'achat. Donc la personne qui souhaite un logement, ou elle va le faire elle-même, elle va transformer la douche. Ou alors, dans le neuf, elle le prévoit. Mais là, de dire de façon illatérale, tout le monde doit mettre la douche à l'italienne, c'est n'importe quoi. Alors, je fais une proposition. Vous savez, en Turquie, on a la douche, et puis à côté, il y a la petite douchette. Vous tournez un peu un côté, et vous avez le jet d'eau qui vous rentre dans les fesses pour vous nettoyer les fesses. Ça fait l'économie du papier cul. Alors, allez jusqu'au bout. À quand, les toilettes, dit à la Turque, avec la pipette. Alors, dans les pays atiques, ils font ça aussi. Alors, ils font avec la douchette. Bon, c'est plus galère, parce que là, il faut être habile avec la douchette et compagnie. Vous allez en Thaïlande, en Asie, au Japon. Au Japon, il faut avec la cuvette. Donc, derrière la cuvette, vous aurez, hop, il y a le petit G2. Alors, c'est propre. C'est très propre. Parce qu'en plus, on ne met plus de bidet. Souvent, les femmes, il y avait bien le bidet, hein, pour se nettoyer, tout ça, etc. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Il n'y a plus de bidet. Donc, on va mettre la petite douchette. Et on va le mettre obligatoire, dans ces cas-là aussi. Et comme ça, on fait l'économie du papier cul. Vous voyez ? Vous voyez ? Dans les recherches. Elle est où, la liberté ? Je plaisante, bien sûr. Je dis, elle est où, la liberté ? Laissez les gens faire. Putain, c'est incroyable. Mais après, vous me parlez de démocratie, de liberté, etc. Il n'y en a plus de liberté. C'est l'inflation des lois qui s'occupe de tout, jusqu'à la douche à l'italienne. C'est gravissime. Mais ils n'en ont pas marre de pendre des lois. Lâchez-nous la grappe. Lâchez la grappe aux Français. Mais c'est idéologique. En fait, pour exister, ils sont obligés de vivre avec la contrainte. Il faut contrainte pour exister. Il faut contrainte pour montrer qu'on agit. Mais fermez-la, c'est mieux. Laissez les... Il y a tellement d'autres choses à faire que venir emmerder encore les Français. Alors, expliquer, les obliger à les faire la douche à l'italienne. À la prochaine. Salam alaykoum.